Quand on travaillait à toute vitesse, c'était très, très, très risquant. Mais on n'avait pas de choix parce qu'on avait besoin de travailler. Les agences de location de personnel offrent des services de placement ou de location de personnel à des entreprises qui ont des besoins temporaires de main-d'oeuvre, en retour d'honoraires ou d'autres formes de rémunération. De 2009 à 2014, il y a 75 % plus d'emplois qui ont été créés dans le secteur d'activité qui inclut les agences de location que dans tous les autres secteurs d'activité. En fait, peu d'informations sont disponibles sur les travailleurs des agences. C'est pour ça qu'on les appelle les travailleurs invisibles. Les travailleurs d'agence sont plus vulnérables aux lisons professionnelles à cause d'une part de leur précarité économique, parce qu'ils manquent d'expérience et aussi parce qu'ils ont un manque de formation sur place. La loi sur la santé et la sécurité du travail vise la prévention des lésions professionnelles dans les entreprises québécoises. Lorsqu'il y a plusieurs personnes impliquées dans une relation de travail, par exemple dans une relation triangulaire impliquant le travailleur d'agence, l'agence et le client de l'agence, il y a beaucoup plus d'ambiguïté et c'est plus difficile de savoir qui est responsable et les employeurs eux-mêmes ne savent pas qui est responsable de la prévention des lésions professionnelles. Vous n'avez jamais vu qui votre employeur était. Quelqu'un de l'agence de l'agence de l'agence vous dirait de m'appeler à l'agence, l'agence vous dirait de m'appeler à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'informations pour la sécurité du travail. Les gens vont travailler, mais ils ne savent pas les risques et qui courent et ils ne savent pas non plus à qui s'adresser si jamais il y a un accident, quoi faire. Les lésions professionnelles sont plus sérieuses chez les travailleurs d'agence. La durée d'indemnisation est plus longue de 10 jours en moyenne. On sait aussi que la précarité d'emploi de façon générale est associée à un risque accru de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de problèmes musculo-squelettiques et aussi de beaucoup de problèmes de santé mentale. Pour améliorer la santé des travailleurs d'agence, trois recommandations. Premièrement, améliorer nos connaissances sur le travail précaire et la santé par la surveillance, par des enquêtes ou par plus de recherches. Deuxièmement, on doit revoir nos pratiques dans le réseau de la santé au travail par une politique québécoise qui va s'assurer d'inclure tous les travailleurs, y compris ceux des agences pour les services de prévention. Et troisièmement, on doit revoir la législation québécoise, comme l'ont fait l'Ontario, l'Australie ou d'autres pays, pour garantir que les employeurs qui louent les services de personnel soient clairement responsables de leur santé et de leur sécurité, qu'ils proviennent d'agences ou non. Les questions, commentez-vous ? L'Ontario, l'Ontario, les personnes qui sont les deux pays DAM ? L'Ontario, l'Ontario, l'Ontario et l'Ontario, l'Ontario. L'Ontario, l'Ontario et l'Ontario. Merci.